Musique Salut mes petits amis de Game One, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un super-héros qui a une caractéristique, il n'a aucun super-pouvoir. Je veux parler bien sûr de Batman. Batman la nuit, Bruce Wayne le jour, tout le monde le connaît. Mais comment fait-on pour être un super-héros, me direz-vous, quand on n'a aucun super-pouvoir ? Eh ben, la méthode de Bruce Wayne est assez simple. Il a tout d'abord bossé comme un fou, l'intellect. Alors, en trois lettres, fait avancer les âmes, mais pas les communistes. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Oh, j'ai trouvé ! U-H-U-E, Robert U ! Il a bossé comme un malade ! Le physique ! Il a bossé comme un damé, les arts martiaux ! Oh, excusez-moi, Alfred, je ne vous ai pas fait mal. Oh, sa pristie, quelle puissance ! Relevez-vous, mon bon. Il a même travaillé les langues étrangères, ainsi que quelques disciplines assez croquignolettes, comme par exemple le lancer de couteau, ou bien encore la ventriloquie. Excusez-moi, Alfred, ça va ? Bonjour, Tataillou ! Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, Bruce, ça va très bien, et toi ? Je vais bien, je te remercie. Tu es content de passer aujourd'hui à Retro Game 1 ? Euh, non. Bah, pourquoi non ? Bah, parce que tu transpires tellement de l'entre-jambes que je le sens d'ici. Oh, c'est pas très gentil, Tatailloué. C'était pas prévu aux répétitions, ça. Mais surtout, pour devenir un super-héros, Bruce Wayne utilise son immense fortune de milliardaire. Allez, tiens, ça, c'est pour mon manoir, ça, c'est pour mon équipement, ça, c'est pour mes armes, ça, c'est pour ma bagnole, la batte mobile, et ça, c'est pour mes bonnes œuvres. Et oui, une bonne dose d'intelligence mélangée à une bonne dose d'art martiaux, le tout arrosé d'un peu de ruse et de sens de l'observation, baignant dans un bon bain de thunes, c'est ça, la recette du cocktail de Bruce Wayne pour devenir un super-héros. Et son cocktail, croyez-moi, il fonctionne très très bien, y compris en jeux vidéo. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, avec quelques jeux vidéo dans lesquels on retrouve Batman à travers les âges. On commence en 1986 sur Amstrad, pour finir sur Super Nintendo avec Batman Forever. Le proms, le premier, c'est lui, Batman, sorti en 1986 sur Amstrad. Alors que Batman embauche le petit Robin, histoire de se libérer un peu de temps libre, voilà que le gamin se fait enlever en réparant la batte mobile. On ne peut plus compter sur personne, que voulez-vous ? Batman doit donc d'abord réparer lui-même sa voiture, en réunissant toutes les pièces manquantes, puis se lancer au basque des malfaiteurs. Ce jeu en 3D isométrique possédait plus de 150 tableaux. La batte mobile étant réparée, la série pouvait démarrer sur les chapeaux de roue. Quelques années plus tard, finit la 3D isométrique, bonjour la 2D et le scrolling horizontal avec The Cape Crusader, sorti sur Amiga en 1988. Le jeu mélange allègrement des phases de combat et d'aventure. Conçu en deux parties, vous devez, dans l'ordre de votre choix, vous occuper du pingouin et de ses armées de robots, et du joker, qui n'a rien trouvé mieux que de kidnapper Robin. Décidément, celui-là, avant de le prendre sous votre cap, vous auriez dû y réfléchir à deux fois. Enfin bon, maintenant, c'est fait, c'est fait, hein. Et puis, le jeu est encensé par la critique, alors ? Alors Batman, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il est revenu, notamment en 93, sur Super Nintendo, avec Batman Returns. Utilisant des images digitalisées du film du même nom, le doute n'est pas possible, le jeu est bien l'adaptation du film Batman Returns. Dans ce Beat Them Up au scrolling horizontal, en tant que Batman, vous devez en découdre avec le Joker et Catwoman. Petite entorse au style, le jeu propose même un tableau en vue de derrière, au volant de la Batmobile. Le film de Tim Burton est très bien servi par cette adaptation. Ce jeu vidéo est une réussite. Avec toutes ces bonnes choses, on a envie de dire Batman un jour, Batman toujours ! En 95, sur Super Nintendo, débarque Batman Forever. Voici l'adaptation dans un jeu d'action, plateforme au scrolling horizontal, du film du même nom. Cette fois-ci, pas de Joker, ni de Catwoman, mais double face et le sphinx. Fini la Batmobile, mais bonjour la coopération entre Batman et Robin, grâce au multijoueur A2, dans lequel on peut même choisir de se friter l'un l'autre. Pour une fois que le p'tit O n'est pas kidnappé, on peut bien lui aligner quelques beignes. Vous trouvez peut-être ça bizarre de voir Bruce Wayne dépenser autant d'énergie et d'argent pour devenir un super-héros et combattre les forces du mal ? Mais c'est tout simplement parce que quand il était petit, il a vu ses parents se faire assassiner par de vilains gangsters et à cause de ça, il est devenu philanthrope. Il est philanthrope. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai dit philanthrope, pas philatéliste. Ça n'a rien à voir, pas de vocabulaire ou quoi ? Philanthrope, c'est quelqu'un qui aime les hommes, philanthrope, comme Batman qui essaie d'améliorer le sort des hommes de Gotham City en les protégeant. Alors, Batman, son truc, c'est pas les timbres. A la rigueur, par contre, c'est les timbrés. Et le plus timbré d'entre tous, à Gotham City, c'est le Joker, bien sûr ! Du coup, certains des épisodes des aventures de Batman sont entièrement consacrés au Joker. Regardez ! Inspiré du film de Tim Burton sobrement intitulé Batman, Batman the Video Game est sorti sur NES en 1989. Vous incarnez Batman dans un magnifique scrolling horizontal et vous y descendez à coups de Batman d'âle et de Bat-Arm toutes sortes de robots, soldats, ninjas et mutants. Reprenant des moments clés du film, le joueur remonte la trace du Joker en passant par les rues de Gotham City, l'usine chimique, les égouts, le laboratoire en ruine pour finir par la fameuse cathédrale de Gotham City. Le jeu assure grave. Et avec le film Batman, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et oui, la même année, après Sunsoft sur NES, Océan Software nous pond aussi son adaptation. C'est multi-plateformes, notamment sur mon cher Amiga. Ce sont toujours les moments clés du film qui sont repris, mais le truc drôle, c'est qu'à chacune des parties du jeu correspond un style différent. L'action plateforme dans l'usine chimique, la course de voiture avec la poursuite en Bat-Mobile, le jeu d'énigme dans la Bat-Cave et le retour à l'action plateforme pour le final. Là encore, c'est vraiment bien foutu. Et il n'y a pas que dans les adaptations de films que le Joker a la vedette. Des histoires inédites lui sont même consacrées. C'est le cas pour Return of the Joker sorti sur NES en 1991. L'affreux bonhomme s'est échappé de l'asile, et oui, encore, et Batman galope à ses trousses, et oui, encore. Mais bon, ici, ce n'est pas tant le scénario, mais plutôt le système d'amélioration des armes, la diversité des décors et les différents styles abordés qui sont accrocheurs. Notamment l'étonnant passage en jetpack. Les critiques ne sont pas unanimes, mais personne ne crie au scandale. Pour en finir avec cette spéciale dédicace faite au Joker, voici, une fois n'est pas coutume, l'adaptation en jeu vidéo d'un film d'animation consacré à notre homme chauve-souris. Dans Batman Beyond Return of the Joker, le joueur ne doit pas se casser la tête, mais tout simplement casser du méchant, en espérant qu'à force de faire tout le temps la même chose, ça ne finisse pas par lui casser autre chose. C'est de la 3D, c'est du scrolling horizontal, et c'est vraiment pas rigolo. À part les différents costumes et leur pouvoir spécifique, la loose, quoi. Ah, le Joker, il est bien squé quand même. En même temps, c'est comme ça qu'on l'aime. C'est comme ça qu'il est le meilleur. Alors, à force de scoltiner des cinglés comme le Joker, Batman a fini par devenir un peu usé, presque gâteux. Et heureusement, il a vu le coup venir. Alors, il a pris sous son aile le sympathique et jeune Robin pour lui prêter main forte, en quelque sorte. Alors, je sais bien que certains ont voulu voir en Robin le Watson de Sherlock Holmes, mais à mon avis, Batman, lui, le voyait plutôt comme le Milou de Tintin ou alors le Pluto de Mickey, en quelque sorte. Moi, je suis un peu comme Batman, vous voyez, par exemple, ça, c'est mon quatrième doudou. Mais je les habille tous pareil, toujours, et je leur donne toujours le même nom. Baladur. Eh oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais au cours de sa carrière, Batman a eu 5 Robin différents au moins, dont un était une fille. Et pourtant, il les a toujours tous appelés pareil, Robin. Tenez, essayez de deviner quel Robin est avec Batman dans les jeux suivants. Voici The Adventures of Batman and Robin, sorti sur Super Nintendo en 1994. Proposant principalement de l'action aventure plateforme et malgré son titre alléchant, ce jeu vous place dans la peau de Batman, tandis que Robin, lui, ne fait que vous soutenir moralement. A l'époque, les critiques furent déçus que le petit copain de la chauve-souris ne soit pas plus actif, sans arrière-pensée bien sûr. Globalement, le jeu fait plaisir aux fans de Batman en reprenant dans chacun de ses 8 niveaux des épisodes de la série animée. Et ça, c'est sympa. Après Batman and Robin passif, voici Batman and Robin déchaîné dans Batman Forever The Arcade Game, sorti en 1996 sur PlayStation. Cette adaptation du film Batman Forever est très proche de la version Super NES que nous avons vue en début d'émission. Il s'agit d'un beat them up dans l'esprit de jeu tel que Final Fight ou Double Dragon, dans lequel vous avez la chance de pouvoir choisir entre Batman ou Robin, voire de prendre les deux, si vous étiez deux. L'idée est simple, dégommer avec force gadget et arme tous les vilains qui traînent. Comme souvent dans Retro Game 1, tout se finit toujours par de la 3D et une belle histoire. Enfin belle, faut le dire vite quand même. Le jeu Batman and Robin, sorti en 1998 sur PlayStation, est l'adaptation fidèle du film du même nom. Fidèle dans le sens où le film est un navet. Dans un mélange d'action, d'aventure et même de conduite, vous choisissez entre Batman, Robin ou Batgirl, chacun ayant son propre véhicule. Sur le papier, c'est la grande classe. Dans les faits, c'est déjà moins reluisant. Normalement, à plusieurs, on sent moins seul. Eh bien ici, c'est définitivement pas le cas. Bon, je suis un peu taquin avec Batman, mais s'il garde toujours le nom de Robin, quel que soit ses coéquipiers, c'est parce qu'il a compris que ce qui comptait avant tout, c'était le symbole. Eh oui, une bonne grosse réputation, c'est déjà la moitié du boulot de fait. Et avant de se trouver un coéquipier, Batman a commencé par se trouver un symbole fort, quelque chose qui fasse que, rien qu'en y pensant, les criminels fassent dans leur froc. Très bien, maintenant que j'ai une intelligence supérieure, des muscles en acier que je pratique, les arts martiaux et toutes ces sortes de choses, il ne me manque plus qu'une chose, un symbole fort. Mais que pourrais-je bien trouver ? Oh mon Dieu, une chauve-souris ! Oh, ça c'est une idée ! Je vais devenir l'homme chauve-souris, celui qui ne sort que la nuit. Et c'est comme ça qu'il a pris sa décision. Alors imaginez un peu ce qui aurait pu se passer si au lieu d'une chauve-souris, à ce moment-là, il avait entendu... Eh bien, il serait devenu... Catman ! Ou alors Dogman ! Traquant les méchants et... Sentant le cul des gens ! Ou pire, encore ! Enfin bon, ce soir-là, c'est une chauve-souris qui s'est présentée et c'est tant mieux ! Comme quoi, pour être un vrai super-héros, il faut aussi avoir du bol ! Allez, à bientôt ! Sur Game One ! Oh !